TRANSFORMERS Avant d'attaquer la revue de Scamper, j'ai oublié de faire une comparaison de taille que je voulais. Le plus gros transformeur que j'avais à date dans ma collection avant d'avoir Metroplex, c'était Unicron. Juste pour vous montrer comment Metroplex est grand. Même Unicron a l'air petit. Unicron dans la misère d'un debout. Je n'ai pas aimé se faire mettre en boîte dans l'histoire de transformeur. Juste pour vous montrer comment Unicron est petit comparé à Metroplex. Sa tête arrive à la taille. Juste pour vous dire. Donc, encore une fois, immense figurine. Donc, on va laisser Metroplex de côté. Et je vais vous faire la revue du petit Scamper. Scamper, le petit octobre qui vient avec Metroplex. On a eu ce Scamper-ci avec le Generation. Et l'original, c'est lui. Je vois tout de suite que le mode véhicule de celui-ci me déplaît énormément comparé à celui-ci. On avait vraiment un beau véhicule à 6 roues. Quand même assez bien fait. J'aurais préféré qu'on conserve un look similaire à ça. Parce que j'aime bien, bien, beaucoup cette voiture-ci. Et la transformation est vraiment enfantine pour ce qui est de ce Scamper-ci. qui a toujours un petit peu de misère à se tenir debout, par exemple. Je vais vous l'avouer. Et on a eu celui-ci. Et lui, pour le transformer, c'est bien, bien, bien facile. Euh... On écarte les bras. Ensuite, on lève les jambes. Comme ça. On tire vers le bas. Comme ça. On prend le plastron. Et vous voyez, il y a un clip au bout de mon doigt. Qui va aller dans le trou au bout de mon ongle ici. Et voilà, c'est tout. On tourne les bras. Les avant-bras. En tenant bien les deux morceaux comme ça. Et non pas comme ça. Vous avez vu ça décliper. Parce que les barres jaunes sont très serrées. Et vous voyez, on a maintenant Scamper. Generation. Legend Class en mode robot. Euh... Je comprends pas, tout de suite en partant, pourquoi on lui a donné une tête rouge. Alors qu'il était complètement noir. Et dans le comique. Et dans le joueur original. Les deux sont à peu près de la même grandeur, comme vous pouvez le voir. Euh... Le look du mode robot est bon. C'est le mode véhicule qui est très très mauvais. Mais très laid pour ce qui est de lui. Donc, on a un mode véhicule très beau. Et un mode véhicule très laid pour lui. Ou plutôt un mode véhicule très beau. Un mode robot très laid, pardon. Et on a un mode robot très beau. Mais un mode véhicule très laid. Au moins on a gardé l'affaire du... Du... Du six roues là. Euh... Qui aurait pu être fait avec lui. Mais... Bon. Donc, euh... Pour ce qui est de l'articulation. Euh... De ce camper. Très bien articulé. Ball joint au niveau des coudes. Euh... Au niveau des épaules aussi. Rien à la taille. Ball joint au niveau des... Des jambes. Euh... Même chose au niveau des genoux. Et la tête est sur un ball joint. Mais... Euh... On a de la misère à l'articuler. À cause de tout ce qu'il y a autour. Et surtout ça ici. Si on pouvait avoir eu euh... Euh... Si on aurait pu avoir une euh... Une espèce de charnière ici. Pour... Ramener l'affaire vers l'arrière. Ça aurait été génial. On aurait pu bouger comme qu'on voulait. Comme qu'on aurait voulu la tête. Euh... Autrement. Euh... Belle figurine. En mode robot. De retour... Sur le gros setup. Donc... Mes euh... Ma pensée finale sur ce robot là. Mes impressions sur ce robot là. En finale. Si vous avez... La place. Surtout. Si vous avez l'argent. Jetez-vous dessus. C'est un must. C'est... Le... Un des mieux... Un des robots les mieux faits. Depuis un bon bout de temps. Euh... Pratiquement. Presque pas de défaut au niveau. Sauf pour ce qui est des genoux. Et des hanches qui sont euh... Plus ou moins euh... Euh... Fort. Ils sont plutôt faibles. Euh... Bien conçu quand même. Bien intéressant. Bien détaillé. Et on a pas lésiné sur les détails. C'est important pour une figurine de cette taille là. Euh... Je vous la conseille... À 100%. Si vous vraiment... Vous pouvez vous le permettre. Allez-y. Achetez-le. Vous l'engrapperez pas. Et il y a aussi euh... Ces... Ces fusils là. Que moi je préfère garder sur... Sur ses épaules. Mais on peut les détacher. On abaisse et on a... Des fusils pour mettre dans sa main. Dernière chose que j'avais omis de vous dire. Euh... Alors oui. Achetez-le. Euh... C'est un must. C'est un must. C'est un must. C'est un win sur presque tous les tableaux. C'est un win. C'est un... Un très très bon win. Un gagnant. Sur le mode robot à 100%. Euh... Le mode station de bataille pis le mode ville des deux. Je dirais que c'est le mode ville qui est vraiment faible. Mais euh... On achète Metroplex. Pour l'avoir en mode robot. Pour vraiment dépasser tout le monde. Euh... De... Même pas d'une tête mais vraiment d'un... D'un demi-quart vraiment. Très très gros. Massif. Euh... Un bon poids. Euh... Même plus grand que Fortress Maximus. Donc Fortress Maximus a vraiment perdu son titre de transformeur le plus gros jamais créé. Et euh... Je vais vous terminer avec un léger preview de ce qui reste à venir pour les revues vidéo. Euh... Bien entendu il va y avoir... Trail Cutter. Il va y avoir euh... Sandstorm. Il va y avoir euh... Orion Pax. Euh... Il va y avoir aussi... Megatron. Ou comme j'aime l'appeler Megatronus. Vous ne comprenez pas quoi. Euh... Forcément. Il va y avoir euh... Lui là. Et... Si vous regardez comme il le faut. Dévastator. Et... Tout le beau petit monde en arrière. Les jets. Qui vont être Uranus. Donc le dernier jet euh... A été expédié euh... La semaine passée. Je devrais avoir ça la semaine prochaine au plus tard. Donc euh... Je vous souhaite euh... Une bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette longue, très longue revue. Et que je vous ai pas trop ennuyé. Euh... Faites moi part de vos impressions. Et... Je vous souhaite... Une bonne journée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.